Allez salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne YouTube de chez Kodi, j'espère que vous allez bien. Je suis en live sur Twitch et j'allais faire un petit woufoufou, un petit versus comme on aime faire ça de temps en temps sur ma chaîne Twitch. Et là, quelqu'un qui m'a dit, et non pas, c'était pas la femme de l'ancien président, c'est tout simplement Gringo m'a dit qu'il y avait les Tokyo Sports Awards qui étaient annoncés. Donc les Tokyo Sports Awards, c'est tout simplement les awards annuels de Tokyo Sports qui est le plus grand magazine de sport au Japon. Et donc chaque année, ils font les awards dans le catch et donc ils décident en gros le meilleur catcheur, la meilleure rivalité, etc. Et donc c'est ce qu'on va voir, on va découvrir ça ensemble parce que je n'ai pas vu, je n'ai pas du tout vu quels sont les élus de cette année 2023. Donc on va découvrir ça ensemble et puis on va en débattre rapidement, bien sûr, en espérant que ça vous plaise. N'hésitez pas bien sûr à liker, partager, je compte sur vous. Et oui, donc c'était bien Carla Bruni, effectivement, j'avais totalement oublié son prénom, merci Darknot. Et je remercie donc Papis sur le Discord des revues du catch qui a mis le lien vers ça. Donc voilà, on va y aller tout de suite, on ne va pas perdre de temps et donc on va découvrir ça tous ensemble. Et n'hésitez pas à me le dire aussi si vous êtes d'accord avec ça, bien entendu. Donc voilà, on va faire ça tranquillement. Donc les Tokyo Sports, comme je l'ai dit, il y a des catégories. Alors ce n'est pas un top comme on peut le voir dans le PW500, c'est des catégories. Chaque année, j'en parle sur ma chaîne, avant c'était dans Pouromania parce qu'on aimait bien faire ça avec la team de Pouromania. On en débattait tous ensemble. Et donc on va voir si on est d'accord avec ça. Donc on va voir ça tout de suite. Donc voilà, bonsoir à Anzac. J'espère que tu vas bien. J'ai vu ça, merci beaucoup Anzac qui dit mon troisième streamer pour ne plus regarder. Merci pour ton soutien. Donc du coup, les Tokyo Sports Awards. Donc comme vous voyez, il y a plusieurs prix. Donc on va commencer tout de suite avec le MVP, donc le Most Valuable Player, donc le meilleur catcher de l'année. C'est Tetsuya Naito. Sachant qu'il faut savoir un truc, c'est un classement qui est quand même assez kefabe aussi. Dans l'idée où quelqu'un qui va gagner le G1 K-Max va généralement prendre le award du MVP. C'est aussi quelque chose qui prenne en compte la taille des promotions. Et il y a quelque chose que je vois qui n'est pas arrivé depuis très longtemps. C'est qu'il y a deux catchers, deux, enfin même trois, si on compte que c'est une équipe. Il y a trois catchers de All Japan Pro Wrestling. Donc ça montre peut-être le côté petite expansion pour cette année 2023 pour All Japan Pro Wrestling. Donc ça, je trouve ça très cool pour ma part. Donc on va tout débriefer ça ensemble. Donc voilà, Tetsuya Naito, MVP, comme le dit gringo, il n'a gagné que ça, oui. Mais il va main eventer Wrestle Kingdom et quoi qu'on en pense, c'est quelque chose de très très important pour New Japan. Et bonsoir aux arrivants, bonsoir à Germia et à Enzo, j'espère que vous allez bien. Et donc c'est quelque chose que pour eux, ils mettent ça vraiment très très important. Moi, j'aurais pu le donner à quelqu'un d'autre, par exemple à Sanada, qui a pris le titre IWGP et qui a eu quand même une grosse année derrière, qui prend le titre assez tôt dans l'année. Après Naito, il a quand même, il a quand même, D1 Climax, il ne gagne que ça. Mais derrière, il a le dernier match de Keji Muto et je pense que ça joue beaucoup, beaucoup sur le fait qu'il ait ce award. Faire le dernier match de Keji Muto pour le Japon, c'est exceptionnel. Ça équivaut à un règne de six mois de champion IWGP, je pense. D'être choisi par Keji Muto de faire son dernier match, c'est comme un titre de champion du monde, clairement. Donc, il a deux trucs importants dans son année, c'est faire le dernier match de Keji Muto au Tokyo Dome, plus gagner le G1 Climax. Son année, elle est quand même exceptionnelle. Je pense que 2024, ça va être son dernier grand règne. Je pense qu'il devrait prendre le titre en 2024, en janvier, au Tokyo Dome, sur Sanada. Donc, voilà. Pour moi, ce n'est pas déconnant. J'aurais peut-être mis... J'aurais pu mettre un mec comme Yuma Oyagi, mais il est dans une autre catégorie. Oui, ça aurait pu être aussi, par exemple, quelqu'un comme Yuji Nagata, qui a fait une grosse, grosse année au point de vue de son règne du côté de All Japan Pro Wrestling. Chez Noah, il n'y a pas vrai... Il y a Keno, mais Keno, il est champion en fin d'année. Sinon, c'est qui ? Bah si, ça aurait pu être Jack Lee. Jack Lee aurait pu prendre ce titre-là aussi. Ce n'est pas spécialement déconnant pour moi. Pour moi, franchement, son palmarès, c'est Jeff Cobb, Duki, Chase Owens, El Fantasmo, Muto, Shotao Mino. Ouais, mais je pense qu'il faut le prendre aussi autrement, Gringo. Je pense que, oui, les victoires, les matchs 1 contre 1, c'est important. Mais il y a aussi le fait que c'est un mec qui a eu, comme je l'ai dit, le fait d'avoir le dernier match de Keji Muto, dis-toi que ça le fait pour les journalistes japonais, ça le fait grimper très très fort, quoi. Parce que c'est quand même Keji Muto et avoir son dernier match, historiquement, enfin, tu rentres dans l'histoire, en fait. Tu es le dernier adversaire de Keji Muto. Et en plus, tu le bats. Donc, c'est très important pour eux. Moi, je trouve ça pas déconnant. C'est peut-être pas celui que j'aurais plus pensé. Mais, en soi, l'histoire était bien faite. La montée en puissance jusqu'à gagner le G1 KMX. Il va avoir son main event au Tokyo Dome. Je trouve pas ça trop déconnant, pour moi. Je trouve pas ça trop déconnant. J'annonce le Mino qui détrone Naito. Ça se peut, ça se peut, totalement, ça se peut. Mais pour moi, c'est pas déconnant. C'est vraiment pas déconnant. Donc, voilà. Best Bout. Donc, le meilleur match. Shinsuke Nakamura-Grenmuta. Alors, très étonnant d'avoir mis ce match-là. Je crois que c'est ça, le Best Bout. Si je dis pas de bêtises, si je m'en souviens bien, je vais vérifier juste la traduction pour être sûr. Mais je crois que c'est ça. Je crois que chaque année, c'est un match. Faut que je vois. Mais je crois que c'est ça, si je m'en souviens bien. Best Bout, ça veut dire quoi ? Bout. Bout. Meilleur combat, voilà. Tout simplement. Bah oui, il suffit de traduire et on voit que c'est ça. Donc, Shinsuke Nakamura-Grenmuta, non. Mais encore une fois, quand je dis que Keiji Muto est une légende et qu'on me croit pas, à un moment, il faut changer là. Faut peut-être se dire que je dis pas que de la merde, tu vois. Parce que le dernier combat de Krenmuta, pour eux, c'est exceptionnel. Et on le rappelle, c'est des journalistes japonais. Donc, ils ont la façon de penser à la japonaise, quoi. Et Krenmuta, c'est Dieu, quoi. C'est Dieu. Et Muto Muta, c'est Dieu. Et donc, que Shinsuke Nakamura-Grenmuta, ça soit ce match-là. Je comprends, je comprends. Mais pour moi, c'est pas le meilleur. Je vous le dis, j'ai clairement plus préféré le Keiji Muto contre Naito. Perso. Perso, pour moi, je trouve que Keiji Muto-Naito est meilleur que Grenmuta-Shinsuke Nakamura. Après, je pense que le meilleur match, in-ringment parlant et tout ça, de cette année au Japon, ça restera Kenyomega contre Will Ospreay. Mais je pense que vu qu'il n'y a pas de japonais dans le match, c'est très culturel. C'est très auto-centré japonais. Donc, du coup, je pense qu'il y a ça qui joue. Et il y a aussi le fait que Nakamura, c'est un catcher de WWE et qu'il revient au Japon pour faire le dernier match de Grenmuta. Il y a aussi le côté histoire, star power, comme tu le dis, gringo, qui joue. Mais le meilleur in-ringment parlant, je pense que ça reste Will Ospreay et Kenomega. Mais vu que c'était un match que de Geijin, je pense que ça aurait été trop compliqué pour eux pour voter pour ce match, je pense. Mais moi, perso, je préfère Naito Keiji Muto à Nakamura Grenmuta. Mais en soi, je comprends aussi parce que c'est la culture japonaise. C'est la culture japonaise. Mais je comprends. La meilleure équipe, Hiroki Goto et Yoshi Hashi. Bah oui, c'est la seule grosse équipe qui a marqué les esprits cette année. Ils ont été champions toute l'année. Ils gagnent en fin d'année la Tag League. Là, ce week-end, ils ont gagné la Tag League. Trois fois de suite, après un match de 40 minutes. Bah, il n'y a que, en fait, en équipe marquante cette année au Japon. Il n'y a que, quoi. J'aurais eu du mal à voir quelqu'un d'autre, en fait. Pour moi, je vois que. Donc, ce n'est pas du tout déconnant que ce soit Bishamon qui soit à cette place-là en tant que meilleure équipe de l'année 2023. Ce n'est pas du tout déconnant. Pas du tout déconnant. Outstanding Performance Award. C'est Hiromu Takashi. En gros, c'est un catcheur qui était très bon. Mais pas au point d'être MVP. L'Outstanding Performance. C'est genre la performance d'un soir où il a été très, très fort et très, très bon sur une période. Mais pas au point d'être MVP. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et bonne soirée, Anzac. Merci à toi d'être passé. Et en gros, Hiromu. Bien sûr. Le mec est champion toute l'année. Ça fait un an qu'il sera champion junior heavyweight. C'est mérité. Je suis très content pour lui. Je pense que Outstanding Performance, c'est sa place. Ça lui permet d'avoir un prix. Et en même temps, comme le dit Jermia, je pense que clairement, il n'aurait pas pu être... MVP, c'est trop fort. Je n'aurais pas mis MVP. Mais par contre, Outstanding Performance, ce n'est vraiment pas déconnant. Le mec a sorti des très bons matchs. Il fait un bon Best of Super Junior. Il fait des bons matchs. Il garde son titre. Il reste champion dans la plus grosse promotion du Japon. Ce n'est pas déconnant. C'est l'ace des juniors de chez New Japan. Ce n'est vraiment pas déconnant là-dessus. Donc, pas déconnant. Pas déconnant du tout de voir Hiromu Takashi là-dessus. Fighting Spirit au Keno. Il y en avait deux. Katsui Konakajima au Keno. Où ça peut être, mais là, on est dans un côté plus sombre, ça peut être Takuya Nomura. Il faut savoir également, juste, pour une petite information, il y a d'autres awards au Japon. Je ne sais plus qui c'est qui fait ça, mais c'est genre les Indie Awards, entre comme ça. Où c'est tout sauf Noah, New Japan. Non, je crois que c'est tout sauf New Japan même, je crois. Et en gros, c'est des awards un peu plus Underworm. Mais voilà. Mais en vrai, Keno, dans le Fighting Spirit, ce n'est pas du tout déconnant. Oui, c'est logique. Mais voilà, ça aurait pu être lui. Ça aurait pu être Takagi, peut-être. Takagi aurait pu être là-dedans, je pense, dans le Fighting Spirit Award. Nakajima, Jack Lee, oui, Jack Lee aurait pu être là-dedans, oui, oui, oui. Je crois qu'il a déjà gagné, ou non, c'était l'outstanding performance qu'il avait gagné, je crois, l'année dernière, Jack Lee. Ou l'année d'avant, je ne sais plus exactement. Mais oui, non, ce n'est pas déconnant, Keno, Fighting Spirit. Ce n'est vraiment pas déconnant. Il y a un top 3, 5, jouable, mais je trouve qu'il ressort. Oui, oui, totalement. En vrai, il a marqué l'esprit. Les esprits, il prend le titre, il arrête le règne de Jack Lee chez Noah en fin d'année. Il n'y a pas grand-chose à dire. C'est logique, il y a juste à regarder son combat contre Keno. Je ne sais pas, Nakajima, il a un gros Fighting Spirit de ouf. Mais je pense que, comme Keno a fait une meilleure année que Nakajima, je pense que c'est ça qui joue, Jermia. Je pense que c'est ça qui joue. Ce n'est pas déconnant du tout. Technique Awards, alors là, en gros, c'est le catcher le plus complet, etc. Yuma Aoyagi, je suis très content qu'il soit là. J'aurais trouvé un peu dommage qu'il ne soit pas du tout dans cette liste-là. Le Technique Awards, ça a du sens parce que c'est un catcher qui est très complet et qui est capable de faire plein de choses. Donc, ce n'est vraiment pas déconnant, en vrai. Ce n'est vraiment pas déconnant. Moi, je suis très content pour lui. Je trouve qu'il a fait une année extraordinaire. L'année 2023, ça a été vraiment son année où il prend le titre. Déjà, l'année 2022, il va chercher le Champions Carnival. Il va échouer derrière contre Kento Miyara en 2022, si je ne dis pas de bêtises. Et là, en 2023, il fait une début d'année assez compliquée. Il prend les titres par équipe avec Nomura contre Kento et Lod Nomura. Et il perd les titres contre Keno et Manabu Soya, si je ne dis pas de bêtises. Derrière, donc, il a ce début d'année un peu en mi-figue, mi-raisin. Puis après, il gagne le tournoi. Comment ça s'appelle ? Merde, j'ai oublié. Le King's Road, le Royal Road Tournament. Il gagne le Royal Road Tournament pour aller chercher Yuji Nagata. Non, il a fait une année de fou. Il a fait une année de fou, il a été très bon, rien à dire là-dessus. Moi, je les trouve les prix très bien cette année. Je suis très content des prix. Je n'aurais peut-être pas mis Nakamura Grenmouta, mais je le comprends. Donc voilà. Women's Wrestling Grand Prix, donc le grand prix, la catch-off de l'année. Tam Nakano, alors je n'ai rien suivi de Yoshi. J'ai cru comprendre que c'est totalement mérité. Je crois qu'elle est blessée actuellement, si je ne dis pas de bêtises. Mais de ce que j'ai vu, c'est mérité. Parce que je crois qu'elle a gagné le titre, etc. Donc voilà, ce n'est pas déconnant. Elle a été double championne, c'est ça ? Donc ce n'est totalement pas déconnant de ce que j'ai vu. Mais je connais très très peu. Et le dernier prix, c'est les Newcomer Awards. Donc les nouveaux venus. C'est des catchers qui ont moins de 3 ans de carrière, je pense comme ça. De base, c'est un catcheur. Et là, ils ont mis une équipe. Donc ils ont mis les Saito Brothers. Ce n'est pas du tout déconnant. L'évolution, elle est folle des Saito. Je pense que toute personne qui regarde, qui ont vu les Saito évoluer, ils voient une évolution qui est plutôt convaincante. Ce n'est pas incroyable, mais c'est plutôt convaincant. Clairement, ils se sont construits un bon personnage. Comme le dit Gringo dans le chat, ils ont été double champions. Champion chez Clayton, champion chez All Japan Pro Wrestling, champion par équipe. C'est la nouvelle équipe un peu à la mode hors New Japan. Non, ça se construit tout petit à petit. Ce n'est vraiment pas déconnant. S'ils continuent là-dessus, ça se pourrait que l'année prochaine, ils soient best tag team. Pardon ? Non, ce n'est pas déconnant. Moi, le seul petit truc en vrai, j'aurais pu mettre Human's Eye. Je pense que ça faisait partie des choix possibles. Mais les Saito ont été champions. Je pense que ça se joue là-dessus. Mais en soi, ce n'est pas des awards déconnants cette année, je trouve, pour le Tokyo Sports. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Moi, je pense peut-être que je n'aurais pas mis Shinsuke Nakamura, Gain Muta. Mais il faut se dire, c'est très très culturel. Et je pense que mettre deux Geijin en meilleur match de l'année, c'est compliqué pour eux. Donc en soi, moi je préfère Keijimuto, Naito. Mais je pense même entre Japonais, il y a peut-être mieux quand même. Mais bon, voilà, il y a le Star Power. Il y a le côté historique du truc avec Nakamura qui revient de WWE pour le... Non, ce n'est même pas le dernier match d'ailleurs de Gain Muta. Le dernier match, c'est le match avec Sting et Derby Allin. Donc ce n'est même pas le dernier match. Mais bon, voilà, c'est un match marquant. C'est le dernier incontrable de Gain Muta en tout cas. Donc, bon, voilà, c'est le côté histoire, historique qui a été récompensé. Donc voilà pour les Tokyo Sport Awards, le petit résumé, la petite analyse des résultats. N'hésitez pas bien sûr à liker, partager. Pour le live, bien sûr, je ne m'arrête pas là, je reste en live. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme aussi chez moi, Banzai, surtout n'oubliez pas, soyez curieux. Et en plus, j'ai dit au chat de dire bonjour et vous n'étiez même pas affiché là. Tant pis. Allez, des bisous. Ciao, ciao.